Yad Vashem se charge de conserver l'identité, la mémoire, mais aussi les œuvres de celles et ceux qui ont été engloutis par la Shoah. Beaucoup d'entre eux étaient des artistes, pleins de talents, de vie et promis à un avenir épanoui. Charlotte Salomon en faisait partie. Elle périra à Auschwitz le 10 octobre 1943. Elle était enceinte de 5 mois et avait 26 ans. Elle se retrouve face à la mort, face à la menace nazie. Elle dit « j'avais la possibilité soit de mettre fin à ma vie, soit d'entreprendre quelque chose d'extraordinaire ». Et c'est ainsi qu'est née « Vie ou théâtre ». « Vie ou théâtre », c'est le titre de son œuvre monumentale qui regroupe 769 peintures où elle livre son histoire, sa vie et son désir de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio